Je vais mettre un petit peu de musique aujourd'hui C'est calme aujourd'hui J'aimerais me mettre un petit peu de la musique Du maghreb j'adore Oh c'est beau ça Oh c'est beau ça j'adore Oh j'adore Oh Mohamed Oh Mohamed Oh Mohamed Mohamed Jamy champion d'Europe Mohamed Jamy champion d'Europe Aujourd'hui interview exceptionnelle D'un ami de ouf Mohamed Jamy On va voir ça tout de suite Jamy Jamy Mohamed Jamy Mohamed Jamy C'est pas un marocain qui a été champion de France Champion d'Europe ça Ah mais si Mohamed Jamy Bonjour à tous bonjour à toutes Aujourd'hui aujourd'hui j'ai l'honneur Le privilège de vous présenter Une personne hors du commun Hors du commun extraordinaire J'adore parce que c'est plein de superlatifs Qui sont très importants J'espère que vous avez passé une bonne semaine Aujourd'hui on reçoit une légende du Muay Thai Un pionnier de la boxe thaï Il a commencé la boxe thaï quand plein de gens n'étaient même pas encore nés Il a commencé la boxe thaï Il était champion de France Champion d'Europe Il a boxé toutes les stars de l'époque Il en a battu Il a battu pratiquement tout le monde Il a été plein de fois champion de France Plein de fois champion d'Europe Il est toujours dans le Muay Thai C'est une légende Il s'appelle Mohamed Jamy Ou alors Jamy les yeux bleus Ou comme vous voulez Mohamed Et voilà Je vous présente Merci Mohamed Jamy Aujourd'hui on va interviewer Mohamed Jamy C'est une personne hors du commun Il lui est arrivé plein de trucs dans sa vie Je ne sais pas comment il fait Il lui arrive toujours plein de trucs Il a toujours le sourire C'est un vrai compteur Il a toujours plein d'idées C'est un passionné Merci beaucoup Mohamed de venir Merci à toi De nous accueillir C'est gentil Merci de venir pour un interview On va voir ça tout de suite J'aimerais savoir une chose J'aimerais que tu nous dises Quel âge que tu as Mohamed ? J'ai 66 ans C'est magnifique Merci Mohamed t'es né où ? Au Maroc Mais où au Maroc ? Parce que c'est grand La région d'Oujda La région d'Oujda D'accord Mais c'est quoi la ville où tu es né ? Tefouralte C'est loin d'Oujda ? 60 km Et c'est pas loin d'Algérie aussi ? Oujda oui c'est pas loin Il y a 14 km de la frontière algérienne marocaine Et j'aimerais que tu Parce que les gens ne te connaissent pas Il y a plein qui connaissent Les anciens te connaissent Tu as plein de noms Tout le monde t'appelle Jamy On n'a pas beaucoup à t'appeler Il n'y en a pas beaucoup à t'appeler Mohamed C'est vrai ? Et tu as même les yeux bleus Tu te rappelles ? Ouais Mohamed les yeux bleus Ou Jamy les yeux bleus Par rapport à mon surnom sur le ring Le jaguar Le jaguar avec les yeux bleus Exact Et je sais même que tu as des origines maltaise aussi Mon grand arrière grand-père Comme moi le maltais Malta Malta Bon Alors comme je l'ai dit tout à l'heure en entrée Moi je te connais très très bien Je pense que tu es depuis 40 ans Tout à fait Et j'aimerais que tu nous racontes un peu Un petit peu de ta vie Elle est magnifique ta vie Parce qu'il s'est passé plein de trucs dans ta vie Il se passe encore plein de choses Et de toute façon tu ne peux pas vivre autrement Parce qu'il se passe toujours plein de trucs Donc tu es né au Maroc Ok Mohamed ? T'arrives à quel âge en France ? Je suis arrivé à... J'avais 15 ans Ah quand même c'est adulte Enfin je veux dire adolescent Ouais Donc de ta ville T'arrives directement où ? Ben avec mon papa Personnam On a traversé l'Espagne Mélia Mélia ouais Déjà on arrive à Mélia C'est européen C'est... Ouais Et c'est pas loin du Maroc En plus c'est collé Ouais c'est collé Après le bateau Après les trains Après on arrive à la gare d'Austerlis Qui est là-bas Ouais Et à un moment donné On marche Et mon papa il sort un ticket jaune Le ticket de métro de l'époque Ouais Il m'a rien dit Je regarde le ticket Après je l'ai jeté On arrive pour prendre le métro Il m'a dit le ticket Je dis quel ticket Je le juge Il m'a dit c'est pour le métro On attend Je vois le métro Et je dis papa On n'est pas à Paris On prend le train Il m'a dit non Ça c'est le métro Dans ma tête c'est un train Ouais Parce que tu connaissais pas ça Je connaissais pas On arrive à Alexandre Dumas Parce qu'on a eu Dans le 11ème arrondissement Dans le 11ème arrondissement Rue de Charon Au 173 Ouais Et je dis papa Il est où la Tour Eiffel Il m'a dit elle est loin Il n'est pas d'ici J'ai dit donc on n'est pas à Paris Pendant 3-4 jours Dans ma tête on n'est pas à Paris Oui parce que tu ne voyais pas la Tour Eiffel Je n'ai pas la Tour Eiffel Donc ce n'est pas Paris pour moi Ouais Voilà c'est Mais il y a aussi une autre petite anecdote Qui est très intéressante C'est quand il te dit d'aller chercher du pain Ah oui ça c'est avec mon ancle Tu te rappelles de ça ? Ouais exact Parce qu'au Maroc Tu sais c'est une façon de dire On va chercher le pain On me dit un kilo de pain On va chercher au poids C'est le kilo Ouais un kilo de pain Et au bled on dit Elle donne un kilo de pain Ou deux kilos de pain Donc mon ancle il m'a dit Il m'a dit Si tu trouves des femmes et des hommes Tu dis monsieur et dame Je dis non On dit bonjour Il m'a dit non Ici on dit monsieur et dame Mais quand même quand je suis là Je dis monsieur et dame bonjour On dit encore On dit bonjour Après il m'a dit Vous voulez quoi ? Je dis ben un kilo de pain Tout le monde m'aurait être comme ça Un kilo de pain Je dis vous venez d'où Je dis viens du Maroc Ça fait trois jours Il m'a dit mon panqué Soit baguette, pain Soit tradition Et toi t'es arrivé direct T'as dit un kilo de pain Un kilo de pain Bon Est-ce qu'au Maroc Tu faisais du sport ? Le foot Normal Ça joue bien T'as vu cette année Tu devais être fier Donc tu jouais au foot Tu faisais de la boxe là-bas Rien du tout ? Comme ça pour s'amuser Non mais en vrai club Non Est-ce qu'il y avait de la boxe En vrai là-bas ? Il y avait de la boxe Il y avait du judo Du karaté Mais ce n'était pas donné à tout le monde Tu vois les années 60 C'était dur C'était dur C'est faux Question de monnaie Donc tu ne peux pas Plus la rue Le foot On va au... Mais dans ta tête Enfin dans ta tête Est-ce qu'il y a des trucs Déjà qui te plaisaient Dans ta tête Est-ce que tu étais attiré plus Par le foot Par le judo Qui a raté Les arts martiaux Il y avait quoi ? C'était plus par la boxe Parce que c'était moi Mohamed Ali Donc on va à la télé Donc automatiquement c'est... Mohamed Ali C'était le boss Exactement Donc tu voulais faire de la boxe anglaise ? Exact Donc tu arrives en France Au bout de quelques jours Donc tu t'installes à Paris avec ton père Est-ce que tout de suite Tu fais du sport Ou tu attends un peu ? Tout de suite Oui Je voulais faire Soit la boxe anglaise Soit du foot Et mon papa Il m'a dit Je n'ai pas les moyens Donc déjà Il faut qu'on mange ici Il faut payer le loyer Il faut envoyer à la famille Au bled Et bien tu veux faire du sport Bah par la suite Travaille et fais ton sport D'accord Donc tu ne faisais rien Je ne faisais rien Un peu de foot avec les potes Dans la foot L'entraînement comme ça Au but Au parc Et j'ai commencé l'anglaise En 1974 Chez Jean Bortenel Monsieur Jean Exactement Mais c'était où ? A Faubourg-Saint-Denis A Faubourg-Saint-Denis D'accord C'était à Faubourg-Saint-Denis Oui A l'époque où il y avait Mathéo Il y avait du lourd Oui Il y avait des grands boxeurs Monsieur Jean Il vous voyait tout le monde Oui Donc tu as commencé Par la boxe anglaise Tu n'as pas commencé Par le kick Non Il n'y avait pas le kick Est-ce que tu faisais du karaté Aussi un peu Non Non J'aimais pas le karaté Mais tu étais fan de ? De Bruce Lee Bien sûr Oui Bien sûr Tu regardais tous les films De Kung-Fu Kung-Fu bien sûr En plus là où tu habitais Toi il y avait des petits cinémas Qui présentaient Et tu te rappelles Tous les films D'Imu-Wongyo Exact Exact Donc tu as commencé Par la boxe anglaise Bon alors après les gens Il y en a qui savent Qui ne savent pas Parce que nous on s'adresse A des gens qui connaissent Qui ne connaissent pas Il faut savoir que Mohamed Il tapait très très fort Il tape toujours très fort En boxe anglaise La main droite Est-ce que tu as Quand tu as commencé A faire la boxe anglaise Chez Monsieur Jean Est-ce qu'il t'a proposé De faire des combats Justement Je voulais faire les combats Mais malheureusement Notre coach C'était juste pour La salle L'entraînement Et donc Il y avait plus de professionnels Ils s'occupaient plus Des professionnels Que les amateurs En plus c'était jeune Non ? J'étais jeune J'avais 74 J'avais 17 ans D'accord Donc voilà Et après j'ai changé Pendant une année Je suis parti faire La boxe chinoise Ah ouais Du Kung-Fu Kung-Fu Boxe Un peu ça Chez qui tu te rappelles ? C'était à Pigalle Le Dragon Vert Ou les Femmloï ? Je sais Les frères Femmloï peut-être ? Non Non C'était un maître Un français Et je ne me rappelle plus Exact Ah ouais Ah c'est il y a longtemps Ouais c'était en 75 Ah bah c'est l'époque de Bruce Lee Oui exact Tu devais être content Bah oui Après j'ai Après j'ai vu que ça Ça ne tient pas debout Après je suis parti A la rue de Prague Donc le 12ème Ouais Il y avait de la boxe française Ouais c'est vrai Il y a longtemps Ouais je te parle de la boxe française Il y avait de la boxe française Mais c'était plus avec la canne Ouais la canne Beaucoup de cannes La boxe française ça va Ouais ça va Avec beaucoup de cannes Et moi j'en avais marre de la canne Je dis écoute moi je veux boxer Je dis moi dans la rue je n'ai pas marché avec une canne C'est un problème Tu vois Après j'ai laissé tomber Et après je suis parti avec En 76 Comme je connaissais Cuider C'était un ami On s'est connu en 74 Et il m'a proposé d'aller en Ontario Pour la Savate Ça a duré combien de temps ? Ça a duré une année Pourquoi ? Parce que A cette époque je travaillais Donc le soir il faut aller en Ontario Il n'y avait pas d'erreur C'est loin C'était très loin Si tu rates le train vers 23h C'est mort Train bus Ouais donc Et après j'ai laissé tomber Je me suis entraîné Comme ça au but Avec Cuider Les entraînements libres etc Et en 78 On est parti sur la côte à Jouan-les-Pains Avec Cuider On se connaît toujours en Anglaise Cuider qui est C'est Abdelmoumeni Cuider C'est un ami à moi Depuis ces années là Mais qui est ton voisin au Maroc Oui on est de la même ville De la même ville De la même ville Voilà C'est sur la fois Mais il est plus âgé que toi Oui Il est quelques années plus que moi Et on s'entraînait bien et tout Et à un moment donné Il me prend corps à corps Il me place des coups de genoux Tu t'es dit Je me suis dit Mais qu'est-ce que tu fais Cuider Pourquoi tu fais ça ? On m'a dit Ouais je commence là Ça fait quelques mois C'est du kickboxing La boxe à est chez Roger Pachy On travaille avec les tibias Pieds nus etc Là tu t'es dit Je sais bien ça Ça m'intéresse En 1978 Ça c'est en 78 Je dis quand on rentre à Paris Je vais avec toi pour l'inscription Je vais te raconter une petite anecdote J'avais une embrouille avec un mec Ils étaient quatre Sur la côte à la plage Et tout Donc je dis C'est un problème On peut le régler tout de suite Et Cuider Il dit aux autres Bon C'est tranquille Laissez le tâte à tête Et ben moi Qu'est-ce que j'ai fait Je le prends corps à corps Gauche-droite Corps à corps Et je commence à donner Les coups de genoux Ben Cuider Il m'a dit Franchement c'est super Et pourtant tu n'en avais jamais fait Je n'en avais jamais fait Qui était mon prof Jean-Luc Leouez Jean-Luc Leouez Qui est toujours en Hollande Bien sûr Et puis les frères Desjardins Tout à fait Et puis Gabriel aussi Ouais Et puis Blaise Blaise Ouais qui est décédé Ouais le pauvre père son âme Donc là tu commences la boxe thaï Et là il se passe un truc Parce que je sais Tu me l'as raconté déjà Tu t'es dit C'est ça que je veux faire Exactement Tu t'es dit C'est ça que je veux faire C'est ça que je veux faire C'est ça que je veux faire A tel point Tu t'entraînais beaucoup Et Roger Comme il fait d'habitude Tu veux boxer ? A cette époque Pendant on avait Deux heures d'entraînement Il y avait trois groupes Ouais Il y avait Les professionnels Semi Et les débutants Oui il y avait nous Moi j'étais avec les débutants Oh mais t'étais Oui mais au début J'étais avec les débutants Bien sûr Donc j'ai bossé bien Et après Roger me dit Tiens Avec Les confirmés Les confirmés bien Après je commence à faire Les combats Il me dit Tu t'entraînais beaucoup aussi Ah bah oui Bah oui Jamy tu boxe Oui toujours oui J'ai jamais refusé Après il m'a mis avec Le premier groupe Les professionnels Est-ce que tu te rappelles Le premier combat Que t'as fait En boxe thaï Le premier combat Oui C'était qui tu te rappelles Oh c'était un élève De Je crois De Gabriel Gabriel Lamy Gabriel Lamy Le beau frère de Roger Pachy Exactement Le prof Mais là Eux ils sont en banlieue Ouais ils étaient Var Argenteuil Sartrouville Sartrouville Ouais Ouais mais le maison Lamy gym Exact Et tu te rappelles Le combat que t'as fait T'as fait quoi T'as gagné J'ai gagné J'ai tout gagné Mes combats Ok tu gagnes ton combat Ton premier combat Mais pourquoi tu t'es pas mis Pourquoi t'es Bon ok T'as arrêté la boxe anglaise C'est monsieur Jean Nanterre c'était trop loin Mais t'aurais pu trouver des clubs Où on peut faire des combats En boxe française Surtout que ça marchait bien L'époque Et l'anglaise aussi Je continue l'anglaise par la suite Oui 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 Mais pourquoi t'as pas fait des combats Comme en boxe style En boxe française Ou en boxe anglaise En boxe anglaise Je sais pas Par la suite J'ai changé de club Mais tu t'es pas dit J'ai envie de faire des combats De boxe anglaise Oui Par la suite J'ai fait des combats De boxe anglaise Donc tu commences par les combats Tes premiers combats C'est en boxe style Exactement Donc tu fais Quelques combats au début Moi je sais comment tu boxe Parce que t'es fort T'es dur Les interclubs J'ai fait au moins 25 combats Oui oui Il y en avait des fois Des fois même Dans le même week-end Exactement Exactement Et là Roger Roger Opachi Qui est extraordinaire Pour organiser des galas Magnifiques Avec la télé Avec des acteurs Et tout Là il commence à te faire boxer Sérieusement Dans les galas Avec Wider Moi le premier gala International C'était le 14 mars 80 Donc deux ans après Que t'es commencé la boxe style Oui Tu te rappelles contre qui Contre Un hollandais Non en français Mais je m'en rappelle plus Et j'ai gagné Donc tu commences à faire des combats Et en parallèle Qu'est-ce que tu fais Tu travailles Oui je travaille un peu Le matin Des fois l'après-midi J'étais régisseur dans un théâtre Ah oui je me rappelle de ça Mais c'est dans quel quartier ? Dans Paris première Oui c'est ça Oui je me rappelle Le théâtre Sainte-Dix Donc t'étais régisseur là-bas Un théâtre un peu spécial Oui bah t'étais régisseur Oui oui mais on Un peu sécurité Mais c'était pas Bon après tu commences à être connu Tu commences à faire des combats Moi je me rappelle Il y a des quartiers dans Paris Qui t'aiment beaucoup Du côté du palace On t'aime Du côté de Belleville Tous les bouchers Cachers Ils t'aiment Ils mettent ta photo partout Tu te rappelles de ça En Rhino Chez En Rhino Chez Benisti Ils te rappelles Il y avait ta photo en noir et blanc Voilà je me rappelle de ça Mais ça c'est quand même Il y a 35 ans En plus que 35 ans Là tu commences à être la clocluche Les gens commencent à t'aimer dans Paris Donc dans ces quartiers là Le palace et tout et tout Parce que Parce que toi quand tu boxes C'est quand même assez spectaculaire Et puis tu rencontres des mecs super forts en plus Tout à fait Tu deviens champion de France ? Je suis devenu champion de France Le 22 octobre 82 Tu te rappelles contre qui ? Bien sûr Contre Jocelyn Fay Jocelyn Fay Clermont Ferrand Clermont Ferrand C'était l'élève de Patrick Brison Pas à son âme Pas à son âme bien sûr Voilà On parle souvent de lui ici T'as remarqué ? Ben oui c'était un grand champion Et puis tu n'as pas rencontré n'importe qui Parce que Jocelyn Fay Ça cogne Et je l'ai battu Et tu as battu un très grand boxeur Je l'ai battu les 5 rounds magnifiques Tu étais très sérieux toi quand tu t'entraînais ? Ben parce que par la suite je faisais de la boxe anglaise Moi et Cuidar On a décidé d'aller chez M.François Rodríguez M.Horé Son âme à Porte-Clay encore Exact Et j'ai fait quand même une quinzaine de combats en boxe anglaise En amateur Oui en amateur bien sûr Oui c'est magnifique Ah ben oui c'est magnifique J'ai jamais perdu un combat en anglaise Et à part la boxe thaï La boxe anglaise T'as fait des petits combats autour des trucs bizarres et tout avec Roger Quand il vous ramenait en Italie Ou des trucs de kick Démonstration Non sinon des vrais combats Non Que de l'anglaise et de la boxe thaï Si en Italie on a fait le semi-caractère contact Tu vois c'est de ça que je voulais te parler D'accord Ah oui ok Parce qu'il y avait un championnat du monde Et toute catégorie Et pour nous on va boxer Et on arrive à Milan Et c'était un tournoi Il y avait le monde Il y avait la France, la Belgique, la Hollande, la Suisse, le Maroc Il y avait tout le monde Tout le monde Belle organisation Et c'était un Un rond de trois minutes Et c'était semi-karaté contact T'as pas le droit de frapper vraiment ? T'as pas le droit de frapper À peine tu touches T'as marqué un point Ah c'est bien ? Ah ben oui mais nous on savait pas nous on cherchait le boxe Et on a fait une équipe de trois par équipe Bon en tout cas j'ai gagné Tous mes combats j'ai gagné Et par la suite je pense que c'était Tchènes ou Nordin qu'ils ont perdu Il y avait Gilou qui était avec vous Oui Il a gagné Gilou Attends Et donc par la suite c'est devenu individuel Et je tombe sur un deuxième danse de karaté en italien Le mec moi j'étais là Il m'a pété le nez C'est pas vrai ? Ah ouais mais grave Il était fort quand même ? Ah ouais mais attends il était bon hasard Il y avait pas de poids il y avait pas d'âge Ah c'était à toute catégorie ? Il n'y a pas d'âge T'as 17 ans 18 ans Mais tu étais pas en arrière quand tu étais quasiment ? Mais attends tu sais des cailloux Ils m'ont ramené à l'infirmerie Et je retourne avec une rage Et je l'ai battu Ah Et je commence à monter J'arrive à la demi-finale Et là tout le monde était mort de rien Jamy, Yamatsuki, France J'arrive à Roger et tout Et je vois le gars 1m93 93 kilos Énorme Alors dis combien tu pèses toi ? Parce qu'à l'époque Moi j'étais en super légère 63 64 65 kilos J'ai dit non je le boxe pas ça va pas T'es malade quand même Il me dit vas-y Il me pose je dis non Après ils sont ennervés à la table officielle Je commence à boxer avec lui Je commence à marquer les points Et à un moment donné il me donne un high kick Tu vois je skiffe je donne un balayage Bah c'est moi qui tombe c'est pas lui Et après il m'a placé une droite Alors là j'ai abandonné Excuse-moi parce que moi quand il te raconte des histoires Tu sais pourquoi j'adore quand il raconte Parce que tu sais jamais ce qu'il va dire Toi tu crois qu'il part dans un endroit Mais c'est vrai J'adore les histoires En balayage c'est la grassa qui tombe T'es par terre Et là il m'a placé une droite Avec le nez déjà cassé Alors j'ai abandonné Et la finale En demi-finale l'italien qui m'a boxé Et la finale il boxe contre Gilles Tyrolien Ouais Et j'ai dit voilà comment il boxe Vas-y vends jouer et il a gagné Et on a gagné Ça c'était l'équipe du Yamatiki de Roger Pachy Exactement La fameuse l'équipe légendaire Tout à fait Donc en parallèle Tu travailles T'es régisseur Tu t'entraînes beaucoup Parce que moi je te voyais là-bas Tu t'entraînais beaucoup Tu étais très sérieux Mais en même temps T'aimes bien aussi un petit peu sortir T'aimes bien au cinéma Je me rappelle t'allais au Palace Fais-ci, fais-ça C'est pour ça que t'étais un petit peu La coqueluche de Paris Parce que les gens t'aimaient bien Et d'ailleurs même au Palace J'ai organisé un gala de boxe Exactement On en reviendra tout à l'heure J'étais le chouchou du Palace Je m'en rappelle Attends Mais aussi il y avait des chanteurs Des acteurs qui t'aimaient bien toi aussi dans Paris Ouais Ils venaient te voir boxer Quand tu boxais à Vagram Jacques Villeray Jacques Villeray Bernard Giraudot Et puis Richard Berry Richard Berry Bernard d'Atlaffont Exact Aurore Clément Ouais c'est vrai Ouais c'est Et toi tu ramenais tout ça T'aimais bien Et donc tu étais un petit peu la coqueluche dans Paris Dans les quartiers et tout Après il faut dire un truc Mohamed Il faut qu'on le dise aussi les gens Non Parce que vous voyez Mohamed comme ça Il est super gentil Beau gosse Petite lunette et tout Beau gosse Moi je le connais Mohamed Mohamed c'est un danger Non mais c'est vrai Non Un jaguar Jaguar Mais tu te rappelles Mohamed On va pas se mentir Il y a très peu de gens qui venaient te faire Salut Jamy et tout ça Jamais les gens ils font ça Oui parce que je sais pas peut-être c'est ma gueule qui Non mais tu le sais ça Mohamed Il y a les gens Et moi quand je te voyais dans les galages je me disais Ah Mohamed je t'embrassais et tout Il y a des gens qui venaient me voir et me disaient mais t'as pas peur de lui Non mais c'est avec quoi c'est J'ai dit non mais Jamy c'est C'est le feeling Bah oui Toi t'es marron Tu t'es Voilà Oui mais tu sais très bien Mohamed Moi je sais comment que t'es Par exemple encore aujourd'hui tu as 66 ans Il y a des nombreux dans la rue Tu rigoles pas Mohamed Non non pas du tout Ça dépend mais non Mais oui bien sûr je vais pas me laisser faire Non mais Ce que je veux dire par là C'est que le Mohamed Jamy il est toujours là quoi Oui toujours Quand je dis ça je sais que les gens Les anciens qui vont regarder ils vont faire ah ouais c'est vrai Donc voilà tu travailles tu fais ci fais ça A cette époque là t'as quel âge à peu près Quand tu fais c'est tous ces gens tous ces combats t'as quel âge à peu près J'avais 24 ans T'es marié ou pas encore Non non pas du tout hein Non 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 Tu vas ci tu fais ça Tu fais des allers-retours au Maroc Hum ouais Est-ce que tu Dans ta tête tu dis tiens je vais essayer de faire la promotion de la boxe d'ailleurs au Maroc ou pas Ou pas trop J'ai essayé une fois Bah après j'ai laissé tomber parce que je tombais sur un terrain J'ai toujours des requins après j'ai dit bon ça sert à rien de Ensuite tu montes Moi je me rappelle tu montes un très beau club Qui s'appelle le Jaguar boxing Jaguar kickboxing club Exact Magnifique avec le logo Le logo du jaguar et tout Avec ta fameuse tenue te rappelle Mohamed Que t'as fait en Thaïlande d'ailleurs avec les couleurs Et là tu commences à voir un club qui marche vachement bien dans le 20ème arrondissement La rue Pelport il me semble Exactement Et là ça marche bien parce que t'as quand même des champs qui viennent donner des cours chez toi Tout à fait Et tu fais boxe thai, kung fu Kung fu, krav maga, aikido Ca c'est dans les années 80 ça Non 90 Ah la petite part peut-être 88 Non avant c'était la salle Ronsard La salle Ronsard ouais Pas loin de l'habitement bar Exact Et ensuite tu ouvres ton club privé Privé Ouais privé c'est T'es un des premiers qui ouvre un club privé à Paris A part Roger bien sûr mais t'es un des premiers parce que Avant c'était beaucoup les gymnases Hum hum Non mais c'est un privé carrément Ca marchait bien hein Ca marchait super bien Ouais je me rappelle ça marchait très très bien Et puis t'avais des grands champions qui donnaient des cours En parallèle tu continues à donner, tu continues à combattre Et là tu rencontres, moi je me rappelle super bien Tu rencontres des stars de la boxe thai mondiale Hum hum Tu rencontres, tu boxe les Joe Prestia T'as boxé les Joe Prestia Tu boxe euh Dis moi les noms Mohamed Vanos Le hollandais Vanos champion d'Europe Vanos 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 champion d'Europe Lucien Carbine Mais Ronnie Green Ronnie Green c'est en anglais ? Oui ça marche mais pas Maintenant on parle des hollandais Oui mais là tu rencontres, non je parle des stars Ah oui Ronnie Green qui bat tout le monde Qui bat les thaïlandais Je les mets KO Tu boxe, tu barres Ronnie Green C'était le meilleur boxeur anglais à l'époque hein Tu barres et tu boxe La légende de l'époque Parce que les gens ils se rendent pas bien compte hein Il faut que tu racontes Tu boxe un mec qui s'appelle Lucien Carbine Lucien Carbine Vas-y raconte mon maître Lucien Carbine Les années 80 Je peux te dire un peu le style en boxe anglaise Un peu le style de Richie Garleonard Richie Garleonard Magnifique C'était un champion de hollande Champion d'Europe Champion du monde Il n'est pas du tout le monde Il a battu Tout le monde Soit en boxe française Ou en kick Ou en full En taille Dans toutes les disciplines Même en karaté Exactement Même en karaté Et tout Tout le monde avait peur de lui Et moi En 84 Comme j'étais champion d'Europe Je voulais mettre le titre en jeu Roger Pachy Il m'a proposé Il m'a dit Contre Lucien Carbine Mais par contre Si tu le bats Je te fais championnat du monde Contre le japon Ineba Wow Magnifique Bah bah oui Magnifique Donc finalement Alors attends Le combat il se passe où ? A mauvaire mutualité Bien sûr A mauvaire mutualité Et toi tu étais contre moi Ouais c'est vrai C'est vrai C'est vrai Non je suis désolé Explique comme c'est qui Lucien Carbine à l'époque C'est Zidane quoi Oui C'est Richie Garleonard Oui c'est tout le monde l'aimait Tout le monde Tout le monde avait peur C'était la star Le mec il mettait KO Exactement Et toi Il avait battu Il avait boxé quelques français Mais ils avaient mis KO Et toi tu boxe Lucien Carbine Pour un championnat d'Europe A Paris Exactement Et c'était blindé de monde Il y avait même Christian Qui boxait ce soir Exactement Et je me rappelle C'était blindé blindé Il y avait même des gens Qui attendaient dehors Moi j'ai fait la bêtise Au troisième ronde Je l'ai mis KO Avec une droite Une droite C'est le gant Qui l'a sauvé Et là il revient énervé Et il revient Et non C'est pas énervé Il se méfie de moi Parce qu'il avait que La patate L'éponge Et j'ai fait la bêtise J'étais bien en garde Et à un moment donné J'ai monté la garde La droite Et là il me place Magnifique 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 Là c'était le chaos Mais tu pars pas contre n'importe qui C'était un rêve de rencontrer Bien sûr Les gens ne se rendent pas compte Je suis fier de rencontrer Lucien Carbine C'est clair Donc tu as été champion de France Combien de fois Mohamed ? J'étais champion de France De 82 à 85 D'affilée Non stop Et tu te rappelles combien de combats Tu as fait en tout ? En tout En tout En tout En tout Ils ont environ de 65 combats C'est pas mal Et tu as très peu perdu ! Non, 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 je n'ai pas perdu. Si, tu as perdu contre Carbine quand même. Oui, 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 mais perdu, c'est genre perdu, perdu, tu vois. Mais là, j'ai perdu avec une fierté. Oui, bien sûr. Après, j'ai fait une bêtise, mais voilà. Contre qui encore ? Contre Green, à Manchester. Toi, c'est la revanche ? Je le mets KO. Oui. Au troisième round, je gagne les combats. Tous les rounds. Et comme on était en Angleterre, ils l'ont donné 20 ans. Oui, mais c'est comme la Hollande. Voilà, il était la star de… Ah, c'est une vraie star. Voilà, la star. Beau gosse en plus. Et c'est marrant parce que tu le fais boxer après toi. Exactement. Tu le fais boxer et c'était venu de ton pote en plus. Oui, bien sûr, par la suite. Donc, tu as été combien ? Trois fois champion de France plus ? Je crois cinq fois ? Oui, de 82 à 85. Champion d'Europe, tu as été champion d'Europe ? De 83 à 85. Pas mal. Tu te rappelles les mecs que tu as rencontrés pour les championnats d'Europe ? Il y a eu Green, Lucien Carbine. Lucien Carbine, Vanos. Vanos, le Hollandais. Oui, Vanos, je l'ai rencontré deux fois. L'entraîneur de… Pour dire juste le nom, l'entraîneur de Ernesto Hoost. Exact. Voilà, c'est tout. L'entraîneur de… Et puis, bien d'autres combattants, mais… Yann Place. Yann Place, c'est ça. Et donc, tu es champion de France, champion d'Europe. Tu as plus de 65 combats et tout. En parallèle, tu as quand même… Tu commences à… Tu donnes des cours. Je me rappelle parce que tu donnais des cours. Alors, toujours avec le Jaguar. Ensuite, tu arrêtes. Tu arrêtes ta carrière. Tu avais quel âge, Mohamed ? J'ai arrêté le dernier combat, c'était à Casablanca, en 90. Ah non, tu en as fait un autre ? En Algérie ? Championnat du monde de boxe arabe ? Non, c'était à Casablanca. Ah, c'était à Casablanca ? C'était à Casablanca. Ah, c'était en 90 ? Ouais. C'était pas en 91 ? Non, en 91. Contre Sam Berrandou ? Exactement. Oui, je me rappelle. Ah, je croyais que c'était en Algérie. Non, 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 c'était à Casablanca. Et là, tu avais quel âge, Mohamed ? J'avais 33 ans. Tu t'es dit, ça y est, j'arrête. Voilà. Dernier combat, j'arrête. Et là, tu décides de continuer à donner des cours. Et là, il se passe un truc, c'est que tu décides d'organiser des gars. Organiser des gars. Mais pas n'importe quel gars. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir, Mohamed, ça a été un immense champion. Il fait partie des pionniers de la boxe taille en France. Mais ça a été un organisateur extraordinaire de Muay Thai. Et là, il va nous dire qu'est-ce que tu as organisé. Ton premier gros gala, tu te rappelles quand est-ce que tu l'organises ? Tout à fait. Je suis allé en 88. Où ça ? À la salle Jappy. Au gymnase Jappy dans le 11ème. Avec la télévision. Avec la 5. La 5ème chaîne. Pierre Conjoni. Exactement. Et Antoine Desjardins. Oui, c'est moi qui ai mis Antoine Desjardins pour… Alors là, tu fais un gala… Jappy, c'est plein à craquer. Moi, je viens, je me rappelle, c'est… Pour moi, c'est le combat du siècle. Qui c'est que tu fais ? Kamann contre Croncac. Rob Kamann contre Croncac avec 8 kilos d'écart. Exactement. Et là, Croncac, on ne l'avait jamais vu boxer encore. C'était une star en Thaïlande, on ne l'avait jamais vu. Et même… Je peux te raconter une anecdote. Même Rob Kamann, depuis qu'on a fait le championnat d'Europe 83 à l'Élysée-Mombard, il n'a pas boxé à Paris. Ah oui, c'est vrai. Depuis 83. C'est vrai, t'as raison. Pendant 5 ans, il n'a pas boxé. Attends, 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 attends. Parce que là, Rob Kamann, Croncac, mais il n'y a pas que ça dans ton gala. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a que des stars. Moi, je m'en rappelle, j'étais assis, j'étais spectateur. Il y avait donc Kamann, Croncac, ça c'est le combat vedette. C'est le combat championnat du monde. Il y avait… Ronnie Green ? Non, il y avait… Si. Ma Palong, le Thaï. Contre ? Contre… Arnauld Oviet. Orland Oviet, le Hollandais. L'Orlandais. Il y avait… C'était pas… Mais si, pas Yabri. Non, non, attends. C'était un ça après ça. La première fois… Ramon Descartes, Khaled. Pour la première fois, Ramon Descartes… Khaled. Khaled. Attends, il faut que tu parles de Ramon Descartes quand il arrive, parce qu'on ne le connaissait pas, nous. Il était tout maigre avec sa petite moustache. 18 ans, tout maigre. Moi, je n'ai pas allé en place du côté, tu ne me ramales pas une chiave. Tu sais très bien que Khaled, il est champion d'Europe. Champion d'Europe, Khaled, qui vient de la couronne avant. Exact, oui. Mais dis non, t'inquiète, Jamy, c'est un bon… t'inquiète, c'est un grand champion. Finalement, le combat, il a duré peut-être… Une minute. 30 secondes. Une minute. Il a mis KO. Khaled, c'est un truc de fou. Khaled, qu'on embrasse. Ouais. Donc… T'as vu, c'était… Et là, on est resté tous après. Et en même temps, j'ai pensé à Omar de le faire championnat de France. Ouais. Contre… Ferreira. Ouais, Abel Ferreira de Clermont-Ferrand. Et là, il devient champion de France, Omar. Il deviendra champion de France. Combat dur, d'ailleurs. Et j'ai les mêmes promis. J'ai dit, si tu gagnes championnat de France, je te fais championnat d'Europe. Contre Orlandovic. Exactement. Moi, je l'ai fait championnat d'Europe. Donc là, il y a Rob Kamal contre Krongsak. Combat mémorable. Il y a des Thaïlandais qui… Tu ramènes des Thaïlandais. Tu ramènes des Hollandais. Il y avait des rencontres franco-françaises. Ajapi, c'était blindé. Et ça passe en direct à la télé. Exactement. Sur la 5, je me rappelle. Toujours. Tout à fait. En 88. C'était magnifique. Et ça a été un combat mémorable. Ah ouais, c'est… Et l'arbitre du combat, c'est Kuidaire. Contre Krongsak et Rob Kamal. Ouais. Avec 8 kilos d'écart, Krongsak bat Kamal. Et Kamal qui est une immense star à l'époque. La verdade, c'est la légende du point de pied. Mais tu as réussi à ramener tous ces boxeurs-là. C'est un truc de fou. Parce que tu as ramené que des stars de l'époque. Tu vois, c'est comme si tu dis aujourd'hui, tu ramènes Bouganem, Anik Samexen, Jimmy Vienno, Bobo Sako, tout ça dans le même gars. Ça va venir, ça va venir. C'était extraordinaire. Ensuite, tu as fait un deuxième. Exactement. Toujours avec la télévision. Exactement. Moi, j'ai adoré ce deuxième. Parce que tu fais Payap Ronigreen. Ah, c'était un magnifique combat. C'était... Ils font match nul les deux. C'était magnifique. Ils se sont démontés. Jaïd contre Lofoat. Lofoat qui est décédé aussi. Décédé, exact. Jaïd qui fait un combat mémorable. Jaïd Sédak qui était champion de France, champion d'Europe. Champion d'Europe, champion du monde. Magnifique boxeur. Extraordinaire. Little big man. Exactement. Tu fais qui encore ? Lamthai Tekin. Alors Lamthai, le Thaïlandais. Contre le Hollanda Tekin. Qui était un grand boxeur. Exact. Exact. Tu fais qui ? Oh, je ne me rappelle plus. C'était magnifique ce gala. Tu avais ramené beaucoup de Thaïlandais. Tout à fait. Donc là, en parallèle, tu fais des galas, mais tu continues à donner des cours. Ouais. Et nous, on se voit. Et puis, plus tard, un peu dans les années 90, vers la fin des années 90, début 2000, tu rencontres ta femme et tu as des enfants. Exact. Tu as deux enfants que je connais. J'ai une fille et un garçon. Qui sont magnifiques. Merci. Que je connais bien. Tout à fait. Mais il se passe un truc avec Mohamed. Parce que j'aimerais bien faire une petite. Ce n'est pas de ma faute. Parce que moi, on se connaît tellement bien les deux. Je l'adore tellement Mohamed. C'est vraiment un membre de ma famille. Parce que même quand on ne se voit pas, on s'envoie des messages d'amour tout le temps. Mohamed, il faut que tu parles d'un truc, s'il te plaît. Les tagines. Mohamed, c'est un cuisine. Les champions d'Europe, champions de France de boxe-time. Il est champion aussi de cuisine. Pas que de tagine m'amène. Raconte. C'est à toi de raconter. Mais c'est quoi cette passion que tu as pour la cuisine ? C'est toi qui a mangé chez moi des milliers de fois. Alors c'est quoi cette passion que tu as pour la cuisine ? Ça vient d'où ? À une époque, je mangeais à l'extérieur, les sandwichs au restaurant. Peut-être le boulot et tout. J'en avais un ras-le-bol. J'ai essayé de préparer chez moi. Donc je commençais à préparer. Des fois ça rate, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois les conseils de la maman, je me croyais. Et après, comme on dit, c'est la barracasse dans la main. Après, c'est parti. Tu cuisines tellement bien. Arrête avec les tagines. Tu fais tout, couscous, tagine. La hira, les briouates. En plus, c'est de la cuisine marocaine de haut niveau. C'est pas ce genre que tu fais... Et la sauce. Mais les sauces, c'est une horreur. Il y a mes élèves qui sont venus manger chez toi. À chaque fois, on prend 4-5 kilos. Surtout Fabien. Fabien, il a kiffé. Et mon fils ? Oui, ton fils, c'est autre chose. Mais il voulait jouer un peu le genre Ouais, je connais le Maroc. Fabien, il était marié avec le Maroc. Bien sûr, il est toujours marié Maroc. Et alors quand il a goûté le tagine, la soupe... Et mon fils ? Ton fils, c'est... Quand il est sorti de chez toi, un jour, il m'a dit... Je t'en rappelle, j'étais en scooter. Il m'a dit, heureusement que t'es en scooter, je peux pas marcher. Je t'en rappelle, il avait trop mangé. En plus, toi, t'es un fou, tu fais des... Il fait tout. Il cuisine les gâteaux. Il fait lui-même le pain. Le pain chaud. Le pain chaud marocain. Les tagines, les couscous. Et moi, j'invitais plein d'élèves pour me demander chez toi. C'était tellement... Ça me manque, Mohamed. Je te jure, ça me manque. Ça marche. Ben, vous venez à la maison, vous allez filmer. Anthony, tu manges chez lui. Non, sérieux ? Je vous le dis tout de suite. Si vous allez manger chez Mohamed, vous habitez chez Mohamed. Alors, t'as une autre passion, Mohamed. Alors, la cuisine, ça, c'est une vraie passion chez toi. Et en plus, tu sais pas cuisiner un petit peu. Tu fais toujours pour une tonne de verre. Ben oui, c'est généreux dans la vie. La boxe, c'est une passion terrible chez toi. Tout à fait. Mais t'as une autre passion. On peut le dire. Oui. À part, bien sûr, tes enfants, tout ça. Steve McQueen. Ah, Steve McQueen, c'est autre chose. L'acteur Steve McQueen. L'acteur, c'est... Alors, c'est quoi ça ? Raconte un peu. Je sais pas comment t'expliquer. J'étais jeune au Maroc, les années 60. Et j'étais chez mon oncle. Enfin, plutôt, l'oncle de la maman. À l'époque, ils avaient la télévision en noir et blanc. Ils passaient au nom de la loi. Et quand j'ai vu... La série au nom de la loi. J'ai vu cette gueule. Putain, attends. Monsieur Steve McQueen. Je sais pas si c'était un flash. Une passion. Un flash. Et après, c'est... Tu l'as suivi partout. Là, je l'ai suivi partout. Mais attends, c'est une belle gueule. C'est un acteur... Extraordinaire. Hors normes. C'est... Je sais pas comment t'es... Pour ton anniversaire, je t'avais offert un t-shirt avec Steve McQueen. Tu te rappelles ? Exactement. Et plus le coffret. Ah oui, le coffret des vidéos. Et t'aimes toujours Steve McQueen ? Ah, toujours. Et tu continues à regarder des films ? Forever. On change pas une équipe qui gagne. Entre Steve McQueen, Mohamed Ali, Bruce Lee et Farid Al-Attache. Alors là, il y a une petite galère entre nous avec les... On s'excuse hein. Parce que là, c'est un autre truc. C'est... Lui, il aime un chanteur égyptien et moi, j'en aime un autre. Lui, il dit que c'est le meilleur. Moi, je dis que c'est le meilleur. C'est pas moi qui a dit ça. T'as vu ? Mais c'est vrai. Mais je sais quoi. Mais tu me dis toujours la même chose. Tu sais, c'est Charles Aznavour. Ouais. Il a dit, il connaît ses amis. Farid Al-Attache, Oum Kaltoum, Mohamed Abdel Wahab. Abdel Hanif Rafaz. Il a dit, si Farid est resté jusqu'à notre époque, il nous aura tous battus. C'est possible. C'est pas que c'est possible. C'est vrai. C'est une passion. Le Oud, il était champion du monde. C'est vrai. C'était le roi du Oud. Alors, tu vas chez Mohamed. Quand tu vas chez Mohamed, il y a la photo de Steve McQueen. Et tu as la photo de Steve McQueen. Et tu as la photo de Farid Al-Attache aussi. Et de Mohamed Ali, bien entendu, ça va avec. Et Mohamed, pour les spectateurs, Bob Marley, il est marocain ou pas ? Oui. Elvis Presley, il est ? Elvis Presley. Marocain aussi. Marocain. Jean-Claude Van Damme, il est ? Au Maroc ? Non, il est plutôt presque, mais pas tout à fait. Mohamed Ali, il est marocain. Ça, c'est sûr. Ah oui, Mohamed Ali, bien sûr. Avec Mohamed, à chaque fois, on me disait un truc. Il me disait, tu sais, André, tu sais qu'il est marocain ? Brussier est marocain. Brussier est marocain. D'origine, d'origine, d'origine. Et à chaque fois, il me disait, tu sais qui est d'origine marocaine ? Je dis maintenant, Mohamed, qu'est-ce que tu racontes ? Il me dit, si, si, je te jure. Kloskinski, Kloskinski, d'origine, il est du riff. D'origine. C'est pas un homme aussi, il est marocain. Bob Marley, il est marocain. Parce qu'il a joué. Il est de Saoura. Oui, tu sais qu'il a joué au Maroc en plus ? Il avait une maison à Saoura, comme Jimmy Hendrix. Il parlait d'Arija et tout. Oui. Mohamed, aujourd'hui, tu as 66 ans. Tu habites toujours dans le même quartier que je connais. J'adore ton quartier. Moi, j'adore. C'est animé. Tu es entre deux, entre les bobos et les populaires. Tu es magnifique là-bas. J'aime bien ce quartier. C'est calme chez toi. Tu es toujours dans la boxe type parce que tu donnes des cours de boxe. Tu es toujours passionné par la boxe. Bien sûr. C'est quoi tes projets ? Prochain projet. Mon prochain projet, c'est que là, j'ai bientôt terminé un livre. Magnifique livre. Sur la vie parisienne, mon parcours sportif. Et le deuxième, un gala. Organisation dans les galas. Tu veux revenir dans les galas. Organiser un gala haut de gamme comme je faisais à l'époque. Tu en as fait combien Mohamed ? Excuse-moi, tu en as fait combien des gros galas ? Parce que je me rappelle, tu avais fait des petits aussi. Mais des gros. Tu en avais fait pas beaucoup mais des... Trois. Mais magnifique. C'était extraordinaire. Je fais aussi les éminatoires de championnat. Oui, je me rappelle. On venait chez toi. Bien sûr. Et là, tu voudrais faire un gros gala avec des grands boxeurs. Oui. Mohamed, ça fait 40 ans que tu es dans la boxe. Ça fait 40 ans que tu es dans la boxe. Comment tu as vu évoluer la boxe quand tu as commencé toi et aujourd'hui ? Comment tu la vois la boxe aujourd'hui ? La boxe taille, le moitaille. Le moitaille, à l'époque, on avait juste la base. Les points, les low kicks, le blocage, le middle, le coup de jeu. On n'avait pas du coup de coude à l'époque. C'était interdit. C'était trop violent pour les médias. Donc, mais par la suite, je pense à partir de 90, ça commençait à développer techniquement. Tous les Européens, Français et tout, partent en Thaïlande pour les stages, boxer là-bas. Et c'est là que ça commençait vraiment à avoir un niveau différemment par rapport à nous, bien sûr. Vous étiez courageux, vous aussi. Nous, on était des guerriers. On ne lâchait rien. Valeureux. Ah oui. Est-ce qu'il y a des boxeurs qui, entre les années 78 à 2023 aujourd'hui, est-ce qu'il y a des boxeurs qui t'ont marqué ? Genre, tu t'es dit, oh là là, lui. Bon, Ramon Decker, ça. Oui, que j'ai bien aimé, bien sûr. Il y a plein. On parle de toutes... Ah non, tout ce que tu... Des boxeurs qui t'ont véritablement marqué. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Jusqu'à aujourd'hui. Bah... Lucien Carbin. Ouais, forcément. Kamann. André Breiman aussi. André Breiman. Ah ouais, qu'on embrasse. Père à son âme. René Green. Après, c'est... Ramon Decker. Ramon Decker, bien sûr. Et plus aujourd'hui, tu verrais, c'est qui t'impressionne un petit peu aujourd'hui. Genre, quand tu le vois, tu te dis, oh, c'est magnifique. Moi, j'ai bien aimé aussi Kamel Jamel. Ah ouais, moi aussi. Danny Bill. Ah ouais. On nous embrasse, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Et... Farid... Farid Viome. Farid Viome. Farid Viome. Que j'en ai interviewé ici. Exactement, exactement. Et... Dida. Très beau boxeur Dida. Dida aussi, bien sûr. Dida aussi, bien sûr. Il y en a eu quand même un en France, hein. Ah oui, oui, oui. Jimmy Viennot. Jimmy Viennot, on l'adore. C'est la référence aujourd'hui. C'est une référence indispensable. Exactement. Exactement. Toi, tu te tiens bien. Regarde, tu es toujours là, 66 ans. Merci. Moi, je te connais, je sais comment. Merci. Je sais que tu es vaillant, tu adores la boxe. Donc, tes prochains projets, ça serait organiser un très beau gala comme tu avais fait à l'époque. Moi, je te le souhaite. Merci. Parce que je sais que... Et puis, ton livre qui va sortir peut-être en 2024 ? Ouais. On est encore en 2024. Exactement en 2024. Moi, j'ai hâte de l'avoir. Parce que moi, je parlais un petit peu avec le monsieur qui a fait le truc. Exactement. Il me l'a dit. Et j'ai écrit un scénario, pas un scénario, juste le résumé. C'est un film. Un film de... Un polar. Mais magnifique aussi. Avec des scènes de combat et tout ? Pas trop ? Si. Si tu veux dans le film, c'est deux frères. Un qui devient un boxeur Muay Thai. Et l'autre, il devient un Royu. Et tous les deux, ils partent de... Chacun une direction. Hum. Et... Ils se séparent quand ils sont petits. Ils ne se connaissent pas. Et à la fin, ils se rencontrent. Magnifique. Mais ils ne savent pas que c'est des frères. C'est génial. C'est bien. Est-ce que tu es encore en contact avec les anciens du Muay Thai ? Oui. Bon, je sais que tu es en contact avec... Ah oui. Ah oui. Roger Pachy. Oui, tu es toujours dedans. Ah bah oui. C'est en fait... C'est une famille. C'est... On était soudés. On était toujours... Toujours là. Et donc, avec le temps, bien sûr. Maintenant, chacun a ses soucis, ses problèmes, son travail. Mais on est toujours là. Toujours là. On se voit à temps en temps. Comme toi, par exemple. Bah oui. Moi, Mohamed, nous, on est toujours en contact. Vous avez vu ? Là, vous avez une légende du Muay Thai. C'est une légende parce que... Il a 66 ans. Il va avoir 67 ans. Il est toujours dans la boxe. Tout le temps, il ne s'est jamais arrêté. Il a commencé la boxe en 1978. Il a été champion de France, champion d'Europe. Moi, j'ai toujours à cœur de parler de ces personnes-là. Quand tu connais ton passé, tu comprends ton présent et tu peux construire ton futur. Donc, c'est avec des gens comme Mohamed, des légendes comme Mohamed, que moi, j'ai grandi. Je l'ai regardé comme ça. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à toi, mon ami. Merci, Mohamed. C'était un plaisir. Également. Merci, frère. C'était génial. Donc, si vous ne voyez pas qui c'est Mohamed Jamin, maintenant, il vous fera un chien et une canne. Ce n'est pas possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, c'est plein d'émotions. C'est quand une personne comme ça, une légende de la boxe qui vient et raconte sa vie comme ça. Bon, alors, bien sûr, c'est dans les grandes lignes. N'oubliez pas de la partager. Les subscrameurs, les subscrameuses, n'oubliez pas de... Suscramez. Suscramez. Anthony, c'est un verbe. Il faut suscramez. Partagez la vidéo. Des interviews comme ça, il n'y en a pas 50. Je vous avais dit que vous auriez du très très lourd. A chaque interview, je reçois toujours des personnes fantastiques, des personnes merveilleuses et des personnes qui ont construit la boxe, la boxe taille en France. Eh bien, moi, tu vas dire au revoir avec nous. Allez, hop. Allez, on va... Eh bien, on leur dit au revoir, Mahmoud. Moi, t'as aimé en vôtre. Sous-titrage ST' 501 .